Il est presque 8h moins 10. C'est donc ce matin sur RTL. Jean-Michel Apathy, vous êtes avec le ministre des Transports. Bonjour Thierry Mariani. On ne comprend pas bien ce qui se passe à Air France KLM. Le directeur général du groupe, Pierre-Henri Gourgeon, a été débarqué par le conseil d'administration, semble-t-il à la surprise générale lundi après-midi, et il a été remplacé à la tête d'Air France par Alexandre de Juniac, qui est l'ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde à Bercy. L'État est actionnaire à 15% d'Air France. Approuvez-vous ces changements ? C'est un choix du conseil d'administration. L'État est actionnaire à 15%, c'est-à-dire que c'est un actionnaire minoritaire, et l'État dispose de 3 voix sur 15 au sein du conseil d'administration. Pourquoi Pierre-Henri Gourgeon a été débarqué ? Pierre-Henri Gourgeon a fait un travail remarquable. Il a aujourd'hui plus de 65 ans. Le conseil d'administration a peut-être décidé qu'il était temps de réorienter la politique d'Air France pour restaurer la compétitivité. Aujourd'hui, on a une compétitivité de certaines compagnies à bas coût sur les lignes moyennes et sur les longs courriers. Il y a une compétitivité, notamment des compagnies du Golfe. Moi, je crois en Air France, mais je pense qu'Air France doit s'adapter à la concurrence internationale. Vous savez, la démondialisation, ça n'existe pas encore dans le transport aérien. Les représentants de l'État, 3, je crois, au conseil d'administration, ont voté le départ de Pierre-Henri Gourgeon. Donc, il a bien fait des fautes. Il a bien fait quelque chose. Non, non, attendez. On peut aussi partir sans faire une faute. Qu'est-ce que c'est que cette conception ? Pardonnez-moi. Il a été renouvelé il y a 4 mois. Il a été renouvelé il y a 4 mois. Simplement, l'évolution de la situation du groupe fait que le conseil d'administration, où les actionnaires, j'allais dire non publics, sont largement majoritaires, 12 sur 15, ont décidé de confier la présidence et la direction générale, dans un premier temps, à Jean-Cyril Spinetta. Voilà. Alors, Jean-Cyril Spinetta, qui est donc l'homme fort, celui qui décide au sein du groupe Air France-KLM, lui, il ne voulait pas du remplaçant de Pierre-Henri Gourgeon à Air France. C'est une histoire assez compliquée. Donc, Alexandre de Juniac est devenu le PDG d'Air France. Et dans Le Parisien de ce matin, par exemple, Jean-Cyril Spinetta dit au cadre d'Air France à qui il présente Alexandre de Juniac, « Ce n'était pas mon candidat. J'avais pensé à quelqu'un d'autre, mais il doit avoir quelques qualités, sinon il ne serait pas là. » Vous laissez faire. Écoutez, c'est un secret pour personne que ce n'était pas le candidat de Jean-Cyril Spinetta. Simplement, je pense qu'Alexandre de Juniac a des qualités qui ont été reconnues, je le répète, par le Conseil d'administration. Et d'autre part, l'État ne laisse pas faire. L'État participe à une décision. L'ensemble des administrateurs ont pris une décision où, je vous le répète, l'État n'avait que trois voix sur 15. Pour poser la question autrement, Air France ne risque-t-elle pas d'être déstabilisé par cette situation ? D'un PDG du groupe qui ne veut pas du PDG de sa filiale ? C'est quand même incroyable. Écoutez, Air France est surtout à l'heure actuelle menacée par une concurrence et doit s'adapter. Si on veut garder une grande compagnie française, on a besoin peut-être de revoir un peu la compétitivité, l'organisation du groupe. Un nouveau directeur est nommé pour ça. Ça correspond à ce que font toutes les entreprises. En fait, l'État est totalement passif. Regardez passer les trains, en l'occurrence les avions. Et puis si l'entreprise en souffre, l'argent du contribuable palliera les défauts s'il faut. D'abord, ça fait longtemps que l'argent du contribuable ne pallie pas les défauts d'Air France. Et deuxièmement, l'État est un actionnaire attentif. Nous avons voté effectivement pour ce changement, j'allais dire, de direction. Mais une majorité d'administrateurs qui ne dépendent pas de l'État ont fait exactement le même choix. Il y avait peut-être donc une raison. Oui, mais vous ne nous expliquez pas laquelle. Écoutez, si vous trouvez qu'aujourd'hui, Air France est dans la meilleure situation possible, moi je constate qu'Air France est une très bonne compagnie, mais qui doit se réformer, qui doit faire face à une compétitivité accrue. Et donc là, il vous semble que le dispositif est en place entre un président de groupe qui ne veut pas d'Alexandre de Juniac à l'État France. Un président de groupe qui, au départ... Tout ça ne vous paraît pas inquiétant ? Au départ, c'était peut-être pas son candidat, mais je crois qu'aujourd'hui, le président du groupe a tout à fait, j'allais dire, accepté de travailler à Alexandre de Juniac. Je constate qu'ils l'ont dit clairement tous les deux. Oui, bon, écoutez, on regardera ça, puis on aura sans doute l'occasion d'en reparler avec vous. Aux premières turbulences, ça ne manque pas dans le transport aérien. Puisque vous êtes ministre des Transports, vous êtes actuellement en train de discuter le budget du transport, dans le cadre plus général du budget de la nation. La note de la France risque d'être dégradée. Le président de la République prévient que les temps qui viennent seront très difficiles. Le budget dont vous discutez actuellement, en fait, est assez artificiel. Il va être retouché dans les semaines qui viennent. Ce n'est pas un budget innocent à la veille d'élections présidentielles. C'est un budget où très clairement, Nicolas Sarkozy et le gouvernement affirment leur volonté de tenir les finances publiques. Je constate quand je vois, par exemple, le programme du Parti Socialiste que ce n'est pas le cas. La volonté affichée par le gouvernement est de dire qu'on continue la politique menée depuis des années pour restreindre le train de vie de l'État et pour ne pas avoir à se retrouver demain dans la situation de la Grèce. Donc, il peut y avoir des rumeurs, des questions sur la notation de la France. Mais que je sache, on a toujours un triple A. Et que je sache, ce n'est pas la situation de nombreux autres pays européens. Hypothèse de croissance du budget 2012, 1,7. Consensus des économistes pour 2012, 0,8. Tout le monde sait que vous surévaluez, par exemple, aujourd'hui, les recettes dans le budget de l'État. On est en octobre. On est en octobre. On verra bien au cours des mois à venir s'il faut effectivement corriger ces prévisions. On évitera la rigueur, Thierry Mariani ? La rigueur, c'est quand on réduit les salaires, quand on réduit les prestations sociales. Je crois qu'il n'y a jamais eu de politique de rigueur en France. Il y en aura bientôt. Il y a une politique, en tout cas, qui tient les finances publiques et qui est désormais économe du denier du contribuable. Vous êtes membre de l'UMP, fondateur de la droite populaire, Thierry Mariani. Quel est votre jugement sur François Hollande, le candidat désigné désormais du Parti Socialiste à l'élection présidentielle ? C'est un candidat qui est complètement dans l'illusion lyrique de l'époque mitterrandienne. C'est-à-dire que je crois que c'est vraiment le candidat du XXe siècle et pas du tout du XXIe siècle. C'est un candidat qui nous a présentés au cours des primaires et c'est ce qu'a démontré hier l'UMP dans sa convention, des solutions du passé. Créer plus d'emplois publics, plus de dépenses, des vieilles, j'allais dire l'une, fantasmes socialistes. Moi, je suis quand même choqué quand j'en vois Martine Aubry au soir où le Sénat bascule, qui vient nous annoncer comme première réforme indispensable le droit de vote aux élections locales pour les étrangers. Je crois que c'est surtout un parti socialiste qui n'a pas compris que le siècle avance. Elle disait que la première loi qu'elle ferait voter, c'était une loi d'égalité salariale entre femmes et hommes. Elle disait que c'était la première. C'est pas bien ça ? L'égalité salariale entre les femmes et les hommes ? S'il suffisait d'une loi pour régler le problème, il y a longtemps que ça aurait été fait. On ne sait pas comment le régler, en fait. Avec ou sans loi, on ne sait pas. On avance et un certain nombre de mesures ont été prises par notre gouvernement. Mais je sais aussi que dans ces premières mesures, il y avait cette fameuse proposition du droit de vote des immigrés. C'est quand même, là aussi, une proposition emblématique du Parti socialiste depuis des années. Et vous présentez une pétition, Thierry Mariani, pour vous opposer à ce droit de vote des étrangers. La droite populaire se situe très clairement à la droite de l'UMP. Que représente pour vous Marine Le Pen ? Pas le Front National, mais Marine Le Pen. Une adversaire ou une conquérante ? Une impasse. Une impasse parce que... Non, non, une adversaire ou une conquérante ? Ah, pour moi, c'est la même chose. Une adversaire ou... Non, c'est pas tout à fait la même chose. La langue française est riche, il y a des nuances. Oui, une adversaire. D'accord. Ah ben voilà. Une adversaire, mais elle représente surtout, à mon avis, une impasse et une chimère pour beaucoup de Français. Il y a des incantations, mais aucune solution. Thierry Mariani, ministre des Transports, était l'invité d'RTL ce matin. Bonne journée. Bonne journée à vous également, Jean-Michel.